66 kg, c'est le poids Mazri Amar contre Malik Bendao. Alors Malik Bendao, c'est quand même quelqu'un, cet homme. Malik Bendao nous avait... Oui, j'allais te dire, on l'avait également commenté au GFA, c'est ça ? Voilà, avec un bilan de 2-0 contre Miguel Colomé par décision illim, c'était le 5 février 2022 à l'AFC 1. Et puis également une autre décision, ça allait bon au GFA 13. Et là c'était beaucoup plus impressionnant parce que l'adversaire était descendu et on voyait cette espèce de masse, c'était impressionnant. Et malgré cela, Malik avait réussi, même trop fatigué d'ailleurs, à conserver l'avantage sur son adversaire. Pareil, combattant à guérir, combattant à guérir. Et donc Mazri Amar, on le voit du Chaos Squad, qui est entré là, qui est dans la cage. Attention, il a quand même 6 combats sans défaite. Il est classé numéro 2 au championnat de France amateur de mémoire. Donc soit devant Malik justement, là ça devient totalement intéressant. Et puis des combats, road to European big down, gagné à la décision partagée, dont un avec des décisions partagées. Il a été champion de France de kickboxing, champion de France de karaté contact et un titre de champion du monde de kickboxing. Donc l'homme que nous avons là dans la cage, qui est déjà là, est vraiment un adversaire redoutable pour Malik Bendao, qui vient avec donc la team Ducascience. Et Charles-Henri Tchoungi, qu'on ne présente plus, qui avait commenté avec toi la deuxième partie de la dernière fois. Alors un être vraiment nature, une puissance dans la voix, ça s'entend quand on réécoute, on entend une puissance de voix. Et surtout un grand expert du juicu, vraiment, qui passe beaucoup de temps à driner sur les tatamis. Ancien champion lui-même, alors Charles-Henri Tchoungi, celui d'où ton part, c'est l'homme que vous voyez avec des lunettes et un bonnet, qui se situe derrière la cage, voilà. Devant, il y a Malik Bendao et Patrick Moltando exactement aussi. C'est aussi un vétéran. Un vétéran, finaliste du 100% fight. Et voici à présent le second combat, toujours en catégorie amateur, de 66 kilos. Je crois que c'est ça. Commençons dans le coin bleu. Il nous vient de France et de Tunisie, de Rive-de-Giers, dans la Loire. Il a 20 ans, il comptabilise 8 victoires et une défaite. Mazri Amard ! Attention Mazri Amard. Il sera opposé au coin rouge. Il nous vient de Marseille. Il a 18 ans, il comptabilise 3 victoires et une défaite. Fait du bruit pour Malik Bendao ! C'est un gros défi, là, pour Malik. Ah oui, là, tu me l'as bien vendu. Même moi, je le connaissais un petit peu moins, son adversaire. Mais ça donne envie. Oui. Ça donne envie de regarder. Tout ça en amateur, rends-toi compte. Une nouvelle fois dans l'inspect des règles du MMA. Trois fois trois minutes. Arbitré. Barqaï Mshimi. Premier round. Tout de suite, ça rentre, là. Là, il n'y a pas de temps d'attente. Il n'y a pas de temps d'attente. On n'attend pas, là, on ne s'observe pas. Malik tente de la position d'inversaire, mais il est contre. Ça défend bien. Ça défend très, très bien. Je suis toujours agréablement surpris quand ça défend propre. C'est une belle lutte, là. Oui, bien, là. Il se jette un petit peu. Il faut faire attention. Il veut, en tout cas, il veut l'amener au sol, vraiment. Il veut lutter. Il veut aller au sol, c'est sûr. Son adversaire, non. Oh ! Magnifique take down. Incroyable. Et tu vois, tout de suite, l'intention de se relever. C'est des jeunes qui sont très matures, déjà, là. Très, très bien, là. Il prend un take down et au lieu de subir, comme le combat précédent, tout de suite, il essaie de se relever. Tout de suite, il s'enlève. Il ne l'accepte pas. Très intéressant. Le take down, il était vraiment bien fait. Il a tenté de surprendre Malik, mais Malik, c'est intelligent. Du coup, tu vois, ça accue un peu le coup, parce que c'est très énergivore, un take down, comme il a fait. Il a bloqué et annulé la situation en se remettant de boue. C'est très bien. C'est bien joué. Et encore une tentative, single leg, cette fois. On essaie d'amener l'adversaire au sol avec. Et encore une fois, bien défendu. C'est la variation qui va faire la suite. On va voir. Ah, là, il y a une vraie opposition. Tu vois, tout de suite, il essaie de faucher. Oui. Il y a du travail. Il y a de la connaissance technique. Et ça défend bien et ça attaque bien. Rol. Et, et, et. Oh, ça a failli passer. Par contre, là, il est en train de laisser beaucoup d'énergie. Oui, Malik, je pense qu'il peut le payer cher à la fin, ça. Je ne sais pas s'il va être capable de tenir ce rythme-là pendant trois rounds. Même si c'est des rounds de trois, encore une fois. Quand il s'accroche là, il ne lâche rien du tout. Ouais, bien joué. Oh, il a pris le dos. Il manque un crochet. Il manque le crochet. Il manque le crochet droit, si je ne dis pas de bêtises. Il manque le crochet là. Et effectivement, Charles-Henri, lui, il parle de la Kimura. Effectivement, le contrôle lit. Après, le bras est bien défendu. Mais il a pris un contrôle qui brouille. Il a pris la clé de bras, là. Oh, c'est chaud. Là, c'est chaud. Et c'est des amateurs. Donc, si l'arbitge juge que le bras est tendu, il peut arrêter. Et là, le bras... Non, non, pas trop. Non, non, c'est bien défendu. Très bien défendu. Mazri Amar, vraiment, vraiment, il m'épate aussi, là. Mais quand on voit la qualité de ce qui est proposé... Là, c'est intéressant. Là, je veux dire, en toute objectivité, on n'est pas loin du niveau pro, là, les deux. C'est vraiment bien. Il est jeune, mais c'est très bien. Voilà. Il profite également de sa longe, de sa grandeur. Mazri, il y a également un pour... C'est pas presque... Oh ! Des coups à la fin. Il y a de l'énergie, là. Il y a de l'envie et de l'énergie. Là, il y a de l'énergie, il y a de l'envie, on sent... Et on est en amateur. Je précise bien, nous sommes en amateur. Rendez-vous contre la qualité de ces gens, c'est incroyable. Rendez-vous contre la qualité. Alors là, bien sûr, j'aimerais être la petite souris qui va voir les coachs. Ah oui, ah oui, totalement. Regardez encore, ces images magnifiques, ce contrôle, ce takedown infligé par... Tu vois, il regarde tout de suite, intéressant, il met la main gauche au sol, il essaye de se relever. Et la tentative de clé de bras. Bon, il remporte le round, je pense. Moi aussi, je vois... Sur les initiatives, sur les clés. Il a bien beaucoup attaqué. Il a attaqué beaucoup. Mais, attention, la condition physique... Je pense qu'il a laissé beaucoup d'énergie, moi, dans ce premier round. Et voilà qui est... On voit David qui donne les derniers conseils. David Ducanovic, un coach de la team, évidemment. Et également organisateur de la FC. On a l'arbitre, Karim Chimil. Ancien combattant aussi. J'ai eu le plaisir d'y interviewer, une fois. On a l'arbitre, je crois que la première interview de Mehdi Dakaev, ou si c'était toi ? C'est grandement probable. Au FAQ. Tu te rappelles de ça ? Je crois que c'était toi ce soir. Oui, le Fight Addict Championship. Exactement. Oh, super big kick, Jean Brotte. Et, take that. À la variation de niveau, elle est magnifique. Oh, magnifique, regardez-moi ça. Mais c'est fou. Magnifique, mais toujours très énergivore. Mais c'est fou, Malik. Mais Malik est fou. Mon Dieu, ce qu'il fait. C'est incroyable. On peut pas dire qu'il s'économise. Non, et l'autre, et, 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 c'est un mazrie qui se relève. Fauchage, ça travaille bien. Franchement, ça travaille bien. Incroyable. Mais ces jeunes, c'est incroyable. On va les retrouver en pro, bien sûr, ces gens. Ah, oui, clairement. Et je veux les voir. C'est sûr pour eux qu'ils prendraient leur temps pour encore apprendre le métier, mais c'est vraiment des garçons impressionnants. Et puis l'envoie les gens. Relève, 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 relève. Allez, c'est un peu plus. Allez, c'est bien, ça. Un petit peu de catch control. C'est bien. Ça reste pas là. Ça veut bouger. On bouge. On tente. Ils y vont pas à l'économie. Là, il va être compliqué à noter ce round. Voilà, bien joué. Ça travaille, là. Un peu de change. Voilà, là, on tente les percussions tout de suite. Oh là là, attention, là. Ça va y aller. Et on y retourne. Et on y retourne au sol. Allez, on tourne. Allez, allez, s'il accepte. Voilà, tout de suite. Voilà, c'est bien joué, ça. Et bien sûr, les coups. Il est frappé. Bien joué. Il manque. Ça manque encore un petit peu de contrôle, mais vraiment, il y a l'intention. Et il essaie de mettre le crochet mis. Il a mis en opposition. Il a mis sur la main aussi. Ouais, ouais, c'est très bien. Allez, dernière minute de ce deuxième round. On s'ennuie pas du tout. Ouais, 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 c'est propre. C'est vraiment propre. Et là, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à accuser le coup. Oui, on sent la... Le régime. C'est normal, hein. C'est normal. On va à l'économie. Non, non, non. Ils sont là vraiment pour en découdre, pour faire un très bon combat. Mais du coup, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit avantage qui est en train de se faire. Attention, parce que... Voilà, attends. Allez, on fait un petit, toujours, hein. On accule, Mazri, on est... Bien joué, bien joué, Mazri. Et il fait tomber. Là, je pense naturellement qu'il devrait prendre ce deuxième round. On peut attribuer le premier à son adversaire. Donc, ça va donner un troisième vraiment intéressant. Allez, il propose, il propose quand même, Balik. Il propose, hein. Il propose. Voilà, voilà. Les coups d'épaule. On propose quelque chose absolument. Il faut absolument proposer quelque chose pour ne pas se faire relever. C'est très, très bien, ça. Là aussi, encore du métier. Ouais, il faut encore qu'ils améliorent certains points. mais il y a énormément de qualités des dernières secondes. Il y a énormément de qualités de ces deux guerriers, vraiment. Et on aura un troisième round qui va décider de l'issue du combat puisque pour moi, je leur donne un chacun, pour le moment. Ouais, ouais. Enfin, le deuxième round. Incroyable. Incroyable. On est un amateur, on a déjà une qualité de combat professionnelle. C'est complètement ça. Ouais, là, c'est vraiment un très haut niveau. Les championnats de France amateur, je pense que je vais demander à aller les commenter, je crois. Moi, j'ai regardé les premiers. J'étais juste attristé du peu de participants. Mais en tout cas, le niveau était vraiment au rendez-vous. Moi, j'ai regardé ça, puisqu'il y avait un direct YouTube, si je ne dis pas de bêtises. Et vraiment, la seule chose que j'ai trouvée dommage, c'est qu'il y a certains clubs, beaucoup de clubs qui n'ont pas joué le jeu. Et en dehors de ça, le niveau était vraiment intéressant, tant chez les hommes que chez les femmes. Et ça manquait quand même tellement de participants. Si on veut avoir des gars solides et l'équipe de France imaf solide, il faut qu'il y ait plus de clubs qui jouent le jeu et qui participent à ces belles compétitions. La qualité, on l'a vu, que ce soit au GFA, que ce soit à l'AFC ou même ce soir ici à l'Octofight, on voit qu'il y a de la qualité dans ces combattants. Il y a des éducateurs maintenant diplômés qui sont très efficients, qui apprennent des bases solides aux combattants. Et ça nous fait des combats de qualité, comme c'est le cas de ces deux combats amateurs qui sont excellents. Troisième et dernière round. Et je pense que le vainqueur de ce round s'imposera pour ce dernier combat amateur. Mais vraiment, vraiment là, on ne peut pas dire qu'ils ont été à l'économie. Non, non. Est-ce que ça va que j'ai du coup sur le troisième round ? Ah, peut-être, peut-être. Peut-être parce qu'ils ont donné beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et ça attaque Malik, attaque, attaque toujours. Il n'est pas à l'économie Malik. Non, non. Mais les juges ont regardé ça, l'activité qu'il fait. Ça peut faire la différence sur l'activité. Tout à fait. Voilà, il essaie de l'arracher. Et ça ne passe pas pour l'instant. On est toujours en catch-control. Voilà, les petits coups de genoux. Il faut garder la position. Il est en position dominante, clairement. Bien sûr, bien sûr. Et là, en plus, il essaie de prendre l'initiative pour renverser son adversaire. Pour l'instant, Mazri, tiens bien la maison. Oui, tiens bien, mais on va dire que la première minute, si tu dois l'attribuer, tu l'attribues à celui qui fait l'action. Ce n'est pas celui qui défend. Et en plus, il fait tomber, mais non, presque. Non, 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 presque. Il n'a pas réussi. Les mains sont loquées. À mon avis, ça va tomber. Il tient, Mazri, il tient. Il ne les mérite pas. Oui. C'est une galère à gérer, ce Malik. C'est incroyable. Après, je rebondis un petit peu sur le gala du Bédator d'hier soir. C'est vrai que le public ne comprend pas trop encore ces phases de préhension où ça lutte pas mal. Il sifflait. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as regardé hier soir. Il sifflait hier soir. Mais après, il ne faut pas le remplir. Oui, c'est le temps de réussir. Et à mon avis, ça va décider de l'issue du round. Mais c'est vrai qu'encore les supporters, les gens qui s'intéressent au MMA, comprennent pas encore. Oh là là, il y a les frappes, là. C'est ça. Là, il y a les frappes. Attention, ils ne sont pas restés dans cette position. Deuxième crochet. Ah là là, on passe. Alors là, s'il finit le round comme ça, là, c'est pas bon du tout, là. On entend Charles Henry Chung-Geek. Ah là, il y a David et Charles Henry qui sont... Ah oui, qui sont en écho, en stéréo. C'est ça. Tu vois, petite erreur, il perd ici. Il va perdre la position. Voilà. 40 secondes à la fin. Il se relève bien. Il rattrape. C'est bien. Ah, il a attaqué. Il a attaqué. Voilà, donc pour finir cette petite parenthèse, c'est vrai que le public n'est pas encore assez informé de ses positions et c'est pas actif pour eux, alors que c'est une position très technique. Regarde, encore une fois, take down. Je pense que ça ira avec l'éducation, avec le nombre de galas. Les gens s'habitueront à ses positions. Voilà, là, 10 secondes. Allez, 10 secondes. Ah, il est proche. Il est proche. C'est proche. Non, non, ça n'ira pas. On ira plutôt vers la décision, je crois, là, maintenant. Attention qu'on irait à la nuque. Attention. Tu vois, il y a encore des positions qui se perdent. Il y a un second, mais je pense qu'il va s'adjuger, Manic, le troisième round, et qu'il devrait s'imposer. Même si son adversaire... Son adversaire est vraiment, je le sens vraiment épuisé. C'est ça. Bon. C'est un combat amateur magnifique. Oh là là, on s'est régalé. J'espère, je ne sais pas si vous, vous avez vu vraiment le... Vraiment le... C'est jeune. La qualité. C'est jeune, la qualité déployée, la maturité, la technicité également. Nous invitons d'ores et déjà à se préparer pour la remise des trophées. Nos partenaires, Pascal Leplard. Voilà, les gens bien lentils. Charles-Henri qui lui dit de lever les mains pour essayer d'interagir avec les juges. C'est du métier. C'est du métier, c'est du métier. Bien sûr. Wow, wow. Alors, est-ce qu'ils ont vu la même chose que nous ? Parce que des fois, c'est le triangle des Bermudes au niveau décision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour ce second combat a été déclaré vainqueur par décision unanime. Le coin rouge, Malik Bendao ! Pas surprise, Malik Bendao, décision unanime. Donc 3-0 en amateur. 3-0 en amateur. Waouh, waouh. Et dans quelques instants, le début de la carte professionnelle avec Ibrahim Igigoff et Rosario Laperna. Oui, alors cette fois, en moins de 66. Et en 3 fois 5 minutes, puisque cette fois, on est en pro. Là, par contre, plus de rage garde. Les gants, 2 professionnels en 4 roses, plus de rage garde et les percussions avec les coudes et les genoux au visage. Eh bien, l'avenir est insuré avec des gens comme ça. Oui, c'est des combattants amateurs de qualité. Je le répète, parce que la fois qu'on commente ensemble, je l'ai dit, mais là, c'était vraiment des combats de qualité. C'était vraiment un beau combat. Encore une fois, merci d'applaudir très chaleureusement aux combattants pour ces deux premiers combats amateurs. Qu'est-ce qu'on nous apprend ?